bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve bien plus tard je vous ai fait une vidéo tout à l'heure c'était un tuto fleurs en récup et là ce soir je vous retrouve mais alors vraiment bien plus tard vous allez voir je montrais ça nous sommes toujours lundi 19 septembre il est 22h04 je vous retrouve pour un tuto toujours en récup et je vais me servir avec vous de ma petite scie que j'ai acheté l'autre jour pour pas très cher donc je viens de la tester elle est parfaite donc je ne regrette pas mon achat vous aviez tous bien compris ou en tout cas une grande partie d'entre vous avez bien compris que cette scie me servirait entre autres pour couper des bouchons en liège que j'ai récup en grande quantité en ce moment mais j'ai été un petit peu fort sur ce coup là puisque je ne vous avais pas montré toutes mes récup non non que nenni je vous avais montré des bouchons en liège très classique et ben oui mais c'est pas cela dont on va se servir aujourd'hui pas du tout on va partir sur un embellissement et à la fois ça peut nous servir en scrap en déco pour noël sur le sapin ça peut nous servir suivant la taille qu'on fera ça peut nous servir pour plein de choses donc vous le voyez j'ai déjà bien avancé j'ai pas été me laver les mains c'est de la peinture donc là on part sur embellissement soit pour mettre sur nos cartes suivant la taille soit pour mettre sur nos home déco et pour un troisième cas ce sera même pour faire des petites déco de noël d'accord donc pour ce faire nous allons utiliser des bouchons en liège oui 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 mais pas n'importe lequel non non on va utiliser des bouchons en liège comme ceci donc ce sont des bouchons avec la partie basse en liège et la partie haute en plastique comme ça donc celle ci est en bois celle là est en plastique clairement vous aurez compris tout de suite à la forme ce que ça va être mais on peut aussi le faire avec des bouchons type bouchons de champagne donc là c'est pas du champagne parce qu'au portugale les gens elles sont pas fanatiques de champagne je cherche ce que c'est je ne sais plus c'est un genre de mousseux que j'ai bu pas plus tard qu'hier soir alors j'en ai trois j'en ai déjà attaqué un mais c'est pas moi qui ai bu les trois bouteilles non je nous ai tuer un anniversaire et donc voilà et j'ai récupéré évidemment les bouchons et les petites choses comme ça pour ça là j'ai réussi à n'avoir qu'une j'ai pas trouvé deux autres mais bon donc on est parti à quoi me servir ma petite scie ben tout simplement parce que ça clairement on peut les utiliser en entier intégralement mais on va aussi pouvoir les scier ma petite scie et ben tout simplement elle va me servir à ça donc je vais essayer de la placer au milieu évidemment on va pas mettre ses doigts en dessous sinon on prend le risque de perdre un doigt alors j'allais me lever mais c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas très habillée vous dire la vérité donc je vais faire autrement je vais essayer de faire comme ça donc je vais placer ma scie sur mon bouchon de liège en essayant d'être à peu près centré bien sûr d'accord après c'est pas très grave vous verrez j'en ai déjà coupé ils sont pas ils ont pas été centrés et franchement ça rend super bien donc on place notre scie et on va venir placer notre main à l'intérieur entre la lame et la partie du haut histoire de pas se couper on met les doigts sur les côtés d'accord je sais pas si vous voyez parce que j'ai le chouchou enfin j'ai un élastique qui tient mon téléphone sur le trépied qui est cassé du coup moi je n'ai pas le retour de tout donc je place mes mains comme ceci de part et d'autre et je vais venir scier très simplement ça ceci très bien au niveau du liège voyez j'ai à peine appuyé c'est bien ça ça bien fonctionné alors ça fait un peu de poussière de résidu mais bon j'ai envie de dire c'est normal ensuite petit à petit quand on va commencer à descendre clairement on va pouvoir passer la main à l'extérieur et ce sera encore plus facile donc voilà j'ai déjà scié la partie liège voyez je suis passé quoi trois fois et maintenant et ben on va scier le plastique alors c'est un peu plus long j'ose me mettre debout ou pas est ce que vous voyez mes gambettes je sais pas donc on va voir donc la partie du plastique oh bah flûte je l'ai cassé c'est pas grave donc la partie ceci très bien je vais continuer parce que de toute façon j'aurais quand même une partie de fait voilà d'accord ça ceci très bien je suis quasiment arrivé au bout je sais pas si vous voyez vraiment ces petites ci sont super alors évidemment j'irais chercher des petites flammes de rechange parce que du coup j'en ai deux mais je me dis qu'en scier du liège ça va pas trop les user mais scier le plastique comme ça oui il y a des chances quand même d'accord donc ensuite je vais me placer au bout comme ça de mon tapis croisement que j'ai pris un t-shirt à mon mari qui est très long il fait très chaud donc voilà c'est une journée vraiment caliente aujourd'hui je descends tout ça et donc je vais venir finir dessus donc voyez c'est vraiment hyper rapide hyper efficace et hyper tout quoi bon j'ai juste cassé celui là mais à la limite c'est pas très grave comme vous pouvez le voir il m'en reste il me reste la deuxième partie qui fera très bien son travail d'accord de là qu'est ce qu'on va faire c'est plutôt très simple soit je vous invite à utiliser du gesso de bonne qualité ou pas on s'en fiche il va juste servir à prendre mettre une première couche et à faire que le liège absorbe cette première couche et du coup les peintes la peinture derrière fonctionnera bien voilà un tout simplement donc on va se munir d'un pinceau donc ça c'est le gesso de sélection je suis à la fin j'en ai une autre bouteille mais je lave j'ai pas j'ai pas mis la main dessus tout simplement donc moi j'ai mis directement le gesso sur mon bouchon d'accord on va faire une couche dans un premier temps clairement avec le gesso je pense qu'une couche voire deux couches suffisent et ensuite on passera évidemment au reste d'accord donc très simplement voyez c'est une c'est un embellissement qui est hyper rapide à faire alors je vous invite à mettre un oui 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 je vous invite à mettre ici une une aiguille celle que vous voulez bon là j'en ai pas sous la main parce qu'en fait elles sont occupées d'accord donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher tout simplement j'ai fait une première couche je vais poser mon bouchon et je vais venir continuer et faire déjà par exemple celui ci qu'on a fait d'accord voilà donc d'abord ici la partie plastique alors pourquoi utiliser du gesso parce que dans le gesso de base normalement on a de la maïzena de la colle et de la peinture et c'est la colle qui va faire que ça va mieux adhérer que si on utilise directement de la peinture mais pour l'avoir fait je vous l'avoue et je vous concède avec la peinture ça fonctionne aussi d'accord simplement il y aura une petite astuce à la fin évidemment pour être sûr que ça ne s'écaille pas d'accord voilà donc pareil je peins hop je pose je laisse sécher je prends le suivant on fait pareil d'accord j'ai un petit morceau je l'enlève voilà je vous dis je suis à la fin de ma bouteille c'est une catastrophe donc bien sûr on peut sécher pour aller plus vite au heat gun je vous invite pas à le faire parce que ça fait cloquer et c'est pas forcément lui fait qu'on a envie d'avoir tout simplement et moi j'en ai plein de fait déjà là et je les ai laissé en mode séchage d'ailleurs je les ai fait tomber j'ai flingué tout mais qu'est ce que j'ai fait j'ai pas vu que j'avais fait en plus non mais je vous jure d'accord donc j'en ai plein de fait je vais récupérer mes bêtises n'est ce pas donc c'est faisable voilà donc on laisse sécher et puis on y revient pour pour terminer clairement alors attendez je vais ouvrir ma bouteille hop donc je viens chercher ce qui reste à l'intérieur hop on va éviter de faire encore tomber ça serait chouette tac voilà ça sera un peu plus couvrant donc une première couche puis peut-être une deuxième de gesso honnêtement je pense que c'est l'idéal fait bien dans le même sens pour pas avoir des stris mais après vous pouvez aussi faire exprès de faire des stris ça c'est vous je me gratte voilà d'accord donc très simplement on va faire comme ça une couche puis deux couches et là on va faire l'intégralité de nos bouchons les faire sécher je vous invite vraiment à le faire les faire sécher naturellement je pense que le résultat est quand même plus sympa mais voilà évidemment après c'est une question de temps si on n'a pas le temps on fait sécher avec le higien donc je fais ça et je vous reprends alors je vous reprends bien longtemps après donc concrètement je suis passé deux fois avec mon gesso sur tous mes bouchons d'accord l'inter l'intégralité je vais maintenant passer à la peinture donc je vais utiliser de l'acrylique blanche et de l'acrylique rouge je vais commencer parce que je vais appeler la queue c'est peut-être le pied tout simplement le pied des champs de mes de mes de mes de mes flûtes le pied de mes bouchons voilà on va y arriver donc je mets de la colle pas du tout de la peinture blanche acrylique dans un pot je vais me servir comme ça de mes pinceaux comme je l'ai fait pour faire le gesso sachez que donc on a fait deux couches de gesso ça comme ça voilà les peintures maintenant vont bien adhérer et alors donc pour le pied et ben tout simplement on va passer deux couches de peinture blanche très simplement on étale bien on fait quand on peint comme ça des petits objets faut vraiment les peindre dans le même sens au plus possible pour que le fini soit joli d'accord première couche comme ça alors j'essaie de faire un système un peu mémo technique c'est à dire que une fois que j'ai fait la couche hop je passe d'un côté et ça va leur laisser le temps le temps que j'arrive du premier au dernier ça va leur laisser le temps de sécher puis je peaufine au heat gun mais de loin pas de prêt pour pas que ça cloque et puis voilà donc là encore je vais faire deux couches comme je les fais pour le gesso donc on est on a deux couches de gesso deux couches de peinture acrylique blanche mais cette fois ci je ne fais que la partie basse d'accord allez je vous reprends dès que j'ai fait mes deux couches et que c'est sec voilà j'ai fait les deux couches de gesso les deux couches de peinture acrylique blanche sur la partie basse donc parce que moi j'appelle le pied d'accord comme ceci et maintenant on va se mener de notre petite peinture acrylique rouge d'un pinceau propre et cette fois ci eh bien écoutez j'ai pas prévu d'autre peau donc on peut on va faire directement comme ça on va prendre la peinture sur notre petit pinceau et cette fois ci donc on a fait tout à l'heure le pied maintenant on va faire la tête d'accord donc c'est parti on fait la tête de notre embellissement clairement là encore a priori il va nous falloir deux couches ok on a déjà deux couches de gesso deux couches de peinture blanche donc là deux couches de peinture rouge ça devrait être pas mal j'ai envie de vous dire que si on met une bonne couche bien étalée peut-être même qu'une seule couche ça devrait être bien celle ci sèche beaucoup plus vite que l'autre je le vois en la mettant et elle est un petit côté brillant très sympa donc écoutez on va voir ça voyez hop donc c'est déjà pas mal mais souvent en séchant après on se rend compte que la deuxième couche c'est pas du luxe hop donc pareil pour nos gros comme ça donc ça c'est je pense que ça c'est des trucs c'est du vin ou du porto enfin ceci dit du porto c'est du vin alors que les autres je vous dis c'est du mousseux en ou alors après il ya du champagne qui fait ça il ya tout un tas de trucs voilà au portugal sont pas amants on dit pas ça en français donc là faut pas que je traduise littéralement ils sont pas fans de champagne ceci dit il ya plein de français qui n'aiment pas champagne non plus perso j'aime bien et en vieillissant j'apprécie de plus en plus en fait ces petits alcools évidemment la bulle d'alcool est dangereux pour la santé on est d'accord et à titre exceptionnel c'est pas tous les jours bien sûr voilà donc on fait le haut comme ça pareil pour le petit tout comme ça hop simplement très simplement voilà on étale bien ici comme il ya un petit côté strié je le fais dans l'autre sens pour que la peinture pénètre bien entre les stris du bouchon n'est ce pas et puis à la fin je viens remettre un petit coup de pinceau dans le bon sens donc c'est cool parce que celle ci elle sèche très très vite donc je fais deux couches et quand c'est fait sur tous mes bouchons je vous reprends voilà 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 donc mes petites peintures sont faits on continue je vais reprendre ma peinture blanche je vais remettre un petit peu dans le pot et cette fois ci je vais prendre un pinceau mais avec vraiment une toute petite pointe bien fine voilà tout simplement et je vais venir faire des petits points des petits pois des petits points je peux trop comment dire sur les têtes comme ça sur les têtes d'accord donc très simplement et j'ai bien badigeonné mon pinceau j'ai vraiment les mains complètement pourri je les avais déjà lavé une première fois mais là j'y suis pas retourné d'accord et on va faire des petits points comme ça alors hop s'ils sont pas réguliers c'est pas très grave je vous le dis tout le temps voilà là on est sur une création sur des créations faites maison on vous demande pas la perfection bien sûr c'est joli si on arrive à faire des jolis petits points mais voilà franchement même s'ils sont pas tout à fait rond s'ils ont pas exactement les mêmes tailles c'est pas grave ça fera un bel effet quand même donc là on est parti évidemment vous avez compris sur des petits champignons bicolores blancs et rouges pourquoi parce que tout simplement il ya les fêtes qui arrivent que ces petits champignons on peut aussi les utiliser à pâques quand on veut en fait arrêter ça passe bien tout le temps d'accord maintenant vous avez tout à fait la possibilité de les faire d'autres couleurs c'est à dire par exemple blanc et beige blanc et bleu blanc et vert exactement ce que vous voulez donc voyez c'est très simple donc là nos petits points on n'a pas besoin de passer deux fois on passe qu'une seule fois un clairement donc on fait un petit point de passer deux fois comme ça des petits points avec un pinceau bien fin je vous dis moi mes points ils sont pas du tout rond et ça me choque pas écoutez si ça vous choque bah tant pis pour vous je suis envie de vous dire d'accord donc voilà je suis très contente parce que j'ai réussi à faire pas mal à en faire pas mal je disais pas tous fait parce qu'au bout d'un moment on sature quand même quand on en fait pendant trop longtemps la même chose donc comment je fonctionne comme ça donc j'y reviendrai parce qu'il m'en faudra un peu plus mais voilà donc je suis plutôt très contente du résultat après vous avez aussi la possibilité donc voyez ils sont pas parfaits mais point mais moi ça me plaît vous avez aussi la possibilité si vous voulez faire quelque chose de plus propre plus régulier un plus propre c'est pas le mot mais plus régulier au lieu de faire avec la partie poilu du pinceau de faire avec la partie du bain comme ça alors par contre faut pas mettre trop de peinture comment et puis ben du coup vous faites pareil voilà et vous faites des petits points voilà ça fera des deux normalement des des petits points moins facile à gérer j'ai envie de dire voilà le mot le mot exact je cherche c'est ça plus facile à gérer oui hop mais voilà encore une fois je ne cherche pas la perfection juste quelque chose de joli de bien fini quand même c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est mal fini et puis voilà donc je vais faire ça sur tous mes petits champignons d'accord je crois que j'avais pas encore utilisé le mot ça y est c'est fait voilà franchement j'aime beaucoup le résultat et puis ben écoutez une fois que c'est fait je reviens vers vous voilà j'ai fini tout ce qui était peinture donc je suis contente je ne suis j'ai pas du tout fait des tâches régulières clairement mais voilà on s'en fiche quoi il y en a qui sont un peu plus réguliers que d'autres maintenant comme celui ci par exemple mais voilà pour moi il n'y a pas je pense pas que ce soit important juste pour vous montrer l'heure ça y est on est passé au mardi 20 et il est 8 autant vous dire que ça fait quand même un petit moment que je suis là donc je suis très contente parce que voyez j'ai quand même une bonne panoplie de bouchons fait donc des petits champignons j'en ai qui sont coupés en deux alors il ya celui ci qui devait être celui que j'ai fait avec vous donc la moitié c'était cassé mais en fait je vais pas l'acheter du tout je vais recoller le liège et je ferai ensuite le champignon pareil ça c'était un premier que j'avais découpé et en fait il y a une partie beaucoup qui est que du coup en coupant il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre ben écoutez moi ça me pose pas de problème je trouve ça très rigolo très sympa voilà donc clairement normalement il aurait fallu que je passe du vernis brillant alors que je n'en ai plus je ne sais pas ce que j'en ai fait j'ai que du mat donc je vais si vous avez du vernis mettez du vernis parce que ça va protéger votre peinture et empêcher de s'écailler dans mon cas je n'en ai pas donc je vais utiliser de la laque et puis voilà d'accord donc je vais pulvériser très simplement c'est cette là qui est ici depuis bonne lurette normalement ça sent bon donc voilà alors on pulvérise voilà vraiment très légèrement comme ça alors c'est de la laque la moins chère que je trouve voilà c'est celle de chez l'idol dans mon cas voilà hop voilà ok ça en plus ça ça le ça l'avantage de sentir bon donc c'est génial ça va sécher à l'air libre et puis voilà mes petits champignons sont prêts alors les plus petits bien entendu pourront aller sur des cartes postales comme cela couper en deux ou des cartes postales des cartes quoi ou des toutes créations scrap confondues et puis les autres peuvent aller sur des home déco les plus grosses comme celle-ci pourront très bien aller avec un petit crochet dans mon sapin ou dans le sapin de quelqu'un donc voilà vraiment il y a possibilité donc voyez ça c'est ce que j'ai récupéré hier soir les trois là les autres je désirais récupérer aussi je ne bois pas autant rassurez-vous donc voilà donc ça faisait très très longtemps que je voulais vous faire ce tuto je suis très contente d'avoir réussi à vous le faire aujourd'hui je vais pas m'embêter à faire la miniature ce soir parce que là franchement j'ai qu'une hâte c'est d'aller me laver les mains et me boire un petit déca et puis d'aller me pioter sous ma couette alors il fait très chaud chez nous mais voilà la couette moi je la garde je la mets tout le temps après elle gère pendant la nuit clairement en parlant bien mais voilà donc écoutez je suis très contente de vous avoir fait ce tuto ça faisait vraiment des mois et des mois qu'il était dans ma tête et sur papier d'ailleurs donc voilà c'est fait n'oubliez pas si vous faites ça et que vous avez du gesso en premier pas c'est votre gesso et si vous avez du vernis brillant à la fin mettez du vernis brillant maintenant vous pouvez tout à fait faire un autre effet si vous n'avez pas envie de couleur vive et faire à mettre un vernis mat mais je vous conseille vraiment de vernir ou bien de laquer parce que ça ça fixera et ça protégera en fait vos peintures pour pas qu'elles s'écaillent d'accord voilà je suis ravie donc on se retrouvera pour d'autres tutos avec d'autres bouchons évidemment celui-ci c'était plus un petit avant-goût de noël des fêtes en général même que l'halloween j'ai envie de vous dire ces petits champignons blancs et rouges on les voit partout dans les décorations en général voilà et comme je vous disais vous pouvez évidemment faire d'autres couleurs amusez-vous d'ailleurs la prochaine fournée que je ferai ils seront pas rouges ils seront pas rouges ils seront d'autres couleurs je pense que je vais en faire des beige parce que je crape beaucoup en beige je pense que je vais aussi en faire des roses des bleus enfin je vais m'amuser en faire de plein de couleurs tout simplement il y en a beaucoup que je vais couper en deux soyons très très honnêtes parce que alors je peux pas me lever parce que je suis toujours pas plus habillée mais par exemple le maria m'en avait envoyé et c'est à peu près cette taille là ce qu'on achète dans le commerce j'ai regardé les prix c'est quand même assez onéreux donc voyez et puis il faut commander donc ça veut dire que si vous voulez ne pas payer les frais de port il faut quand même faire une certaine commande patin couffin bref donc voilà ça vaut le coup de récupérer de passer deux heures de se faire combien j'en ai là 3 3 6 grosso modo 9 12 14 16 18 20 j'en ai 25 sachant qu'il y en a plein qui vont être coupés en deux donc voyez on se retrouve avec une petite allez même si j'en ai 40 en moins de deux heures c'est vachement bien et puis ça nous occupe voilà vous pouvez faire ça avec vos enfants vos petits enfants voilà très simplement donc vous retrouverez évidemment ces champignons dans des créations très bientôt pas tout de suite pas demain mais très bientôt voilà donc à vos champignons à vos bouchons à votre récup je sais qu'on ne boit pas tous de l'alcool tous les jours et heureusement Dieu merci j'ai envie de vous dire mais voilà faites participer votre entourage vos voisins vos commerçants et récupérez 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 je vous dis hier j'étais un anniversaire hop les trois bouchons je les ai récupérés j'ai regretté de ne pas avoir pu récupérer les trois trucs comme ça mais c'est pas grave ce sera pour une autre fois et du coup après les autres je les récupère dans mon ce que je vous avais expliqué c'est pas un café c'est pas un troquet mais bon bref c'est un peu une brasserie voilà tout simplement allez je vous embrasse je me souhaite une bonne nuit je vous souhaite une bonne nuit une bonne soirée une bonne journée peu importe vu à l'heure à laquelle vous regarderez ça je ne sais pas quand je vous mettrai cette vidéo puisque là on est demain 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 il vous faut une vidéo carte donc vous verrez semblablement je ferai une carte demain matin non pas demain matin mais demain donc ça ce sera plutôt une peut-être vendredi non petite création je crois que c'est les petites créations scrap c'est quand ah c'est le mercredi donc ça se trouve ça sera pour mercredi voilà on verra on verra normalement je pense que c'est pour mercredi puisque demain c'est cas bref allez je vous laisse je vous embrasse et à très vite ah